Je pense qu'aujourd'hui il y a deux choses essentielles, déjà dire que c'est possible de construire des alternatives et qu'on batte un peu ce sentiment empris de fatalisme qui donne l'impression que rien n'est possible et qu'il n'y a qu'une seule ligne possible et qui est une ligne portée aujourd'hui, notamment par des États qui relancent plutôt une rigueur économique, des politiques très libérales. Donc combattre cette idée quand rien n'est possible et ensuite c'est quoi l'alternative ou les alternatives ? Parce que je ne dirais pas qu'il n'y en a qu'une, mais pour moi aujourd'hui il est important qu'on n'arrive à s'attacher à ce qui redonne d'une part de la vitalité démocratique donc trouver aussi des manières de militer, de s'exprimer, de construire ensemble qui soit en soi une alternative par rapport à des pratiques politiques un peu traditionnelles et anciennes. Mais c'est un défi à mon avis majeur, très difficile à relever, y compris pour nous en France mais qui est majeur. Et la seconde chose c'est qu'on a un autre modèle de développement possible et qui est notamment un modèle de développement qui prend en premier lieu dans son raisonnement la finitude de la planète, la protection des ressources naturelles et la protection de notre environnement. Et que donc ça va aussi derrière sur une considération de l'humain, de la vie quotidienne, de comment est-ce qu'on peut se développer sans détruire tout ce qu'il y a autour de nous. Et je pense qu'aujourd'hui c'est ça qu'il faut qu'on arrive à construire et il y a des éléments de cette alternative qui se construisent en Europe. La question c'est comment est-ce qu'on peut arriver à en faire une globalité, en donner un sens global et notamment à un niveau européen. Merci d'avoir regardé cette vidéo !